Un bon numéro de téléphone vaut mieux qu'un Master 2. Lorsque le coach Simon Ouidrago a dit ça, beaucoup de gens l'ont insulté. Pourtant, plus le temps passe, puis je me rends compte que ce qu'il a dit est tellement vrai. Et encore plus lorsque tu viens en Afrique. Je m'explique. Comme vous le savez très certainement, nous sommes en train d'organiser une méga, méga, méga conférence très 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 haut niveau à Ouagadougou et à Yaoundé en août. Ouagadougou c'est le 6 août et Yaoundé c'est le 13 août. Et avant cette conférence, on organise une méga, giga séance de dédicaces pour tous les auteurs qu'on a eu accompagnés au cours de l'année 2021 et 2022. Et il se trouve que pour organiser cette conférence, cette dédicace-là, on veut que ce soit quelque chose d'énorme. Et pour ça, on a pu prendre de grands panneaux publicitaires pour vraiment mettre les auteurs en avant. Il faut que chaque auteur se sente comme une star, comme une star de cinéma. Je ne sais pas si tu veux un peu le délire quoi. Mais maintenant, il s'est posé un problème. C'est que pour le Cameroun, on nous a demandé d'aller voir, on se disait qu'il fallait aller voir sur la commune de je ne sais pas trop quoi là. Sauf qu'on allait à la commune pour entrer en contact avec la personne qu'il fallait. Sauf que là-bas, personne n'a pu nous renseigner sur la personne qu'il fallait contacter pour bénéficier de ce service-là. En fait, quand on va rencontrer la commune, ce qu'on veut, c'est pouvoir trouver une personne qui paye. Ce n'est pas un service qu'on demande, on veut payer pour bénéficier du service. Mais on ne trouve même pas la personne qui va nous permettre de bénéficier de ce service. C'est parce que tu vois un peu le délire. Donc, c'est pour dire que, en Afrique, puisque l'information ne circule pas assez bien, tout n'est pas renseigné sur Internet comme ici en Europe, si tu n'as pas un bon numéro de téléphone qui peut te renseigner ou qui peut te recommander, ça va être très compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Une fois de plus, j'ai contacté mon menteur, je lui ai dit, grand frère, en ce moment, on a envie de faire ça, ça et ça. Mais on ne sait pas chez qui payer, en fait. On ne sait pas. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous envoie un numéro de téléphone et les problèmes ont été réglés parce qu'on avait déjà marché partout en Ayaoundé pour trouver la personne qui payait et on n'a pas trouvé. Mais lui nous a donné le numéro de téléphone de quelqu'un et le problème a été résolu. Donc, mon propos ici a été fait à comprendre que, je ne sais pas, peut-être que tu as envie de lancer un business en Afrique, je ne sais pas trop les activités que tu veux lancer en Afrique, mais retiens bien une chose, c'est que si tu veux t'en sortir en Afrique, si tu veux t'en sortir en Afrique, il faut veiller à avoir les bons numéros de téléphone dans ton téléphone. Sinon, tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Déjà qu'il y a beaucoup d'arnaques, énormément d'arnaques, et en plus de ceux-là qui ne vont pas t'arnaquer, il y a beaucoup de problèmes d'incompétence. Donc, maintenant, comment tu fais pour trouver les bonnes personnes puisque en Afrique, au Cameroun, très souvent, les gens ne communiquent pas sur Internet, il faut une recommandation. Mais où est-ce que tu vas trouver cette recommandation-là? Donc, ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge auquel on a eu à faire face, c'est à Ouagadougou, au Burkina Faso, parce qu'on veut que l'événement soit vraiment gigantesque. Ça doit être énorme. D'abord, Ayaoune est à l'hôtel Franco, à Deloncat, et on attend 400 personnes. Et à Ouagadougou, c'est au centre culturel Diodonné. Ceux qui sont à Ouagadougou connaissent un peu le truc. Et à Ouagadougou, justement, on cherche des personnes qui vont travailler avec nous pour qu'on puisse organiser cet événement-là. Et aussi, là, on galère. Eh bien, quand même, grâce à un contact, on a pu avoir le numéro de téléphone de la ministre chargée de la communication à Ouagadougou. Je ne sais pas si elle capte un peu le délit. Elle a dit, c'est pour lui que tu aies un numéro de téléphone de toucher quelqu'un de puissant. Donc, grâce à ce contact-là, on est en contact direct avec un ministre à Ouagadougou, avec qui, justement, on va bénéficier de la bienveillance parce que c'est une femme incroyable. On va bénéficier de sa bienveillance pour pouvoir organiser cet événement-là à Ouagadougou. Je tiens à préciser que la dame en question, elle a laissé son OK pour être parrain de ces événements-là. Donc, ce que je voulais te faire comprendre au travers de cette petite petite vidéo, c'est qu'il y a qui dans ton téléphone? Il y a quel numéro dans ton téléphone qui peut vraiment t'aider quand tu as un problème? Être en business, c'est aussi ça. C'est aussi pouvoir avoir les bons numéros de téléphone qui vont te décanter des problèmes très, très rapidement. Et ceci est encore plus vrai en Afrique. Dans ma personne, comme l'a dit le docteur Kodenoubisi, il n'y a pas de héros en entrepreneuriat. Non, tu auras forcément besoin d'avoir un réseau puissant. Et pour avoir ce réseau puissant-là, il te faut un mentor parce que ton mentor va te donner des contacts. Si je n'avais pas eu Kodenoubisi, je ne sais pas comment j'aurais fait à ce jour. Parce que le nombre de portes que ce mec m'a déjà ouvert vraiment, je ne sais pas. Bref, quand je vais arriver au Cameroun, il faut que je garde un bon cadeau. Dans ma personne, trouve-toi un mentor. Et si tu ne sais pas comment te trouver un mentor, donne. Il faut donner. Crois-moi, si tu commences à donner, tu vas trouver un mentor qui pourra t'accompagner dans tout ce que tu vas faire au quotidien. Donc voilà ma personne. J'ai une petite capsule vidéo comme ça pour te donner l'importance du relationnel, des bons contacts, surtout lorsque on veut lancer des business en Afrique. Cela a été ma personne. J'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Et je te mets le lien juste en bas pour que tu puisses réserver tout de suite ta place pour ces événements de très haut niveau qu'on organise à Ouagadou et à Yaoundé, le 6 et le 13 août. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano.